Lecture du livre de la Genèse au chapitre 21 Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils qu'il avait enfanté et l'appel Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut huit jours, Abraham le circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans quand il avait son fils Isaac. Sarah dit « Dieu m'a donné l'occasion de rire, quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Puis elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que Sarah a l'être des fils ? » Et pourtant, j'ai donné un fils à sa vieillesse. Et elle dit Sarah « L'enfant grandit et il fut sevré. » Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. « Et le fils de l'enfant, l'enfant, l'enfant et l'enfant, l'enfant, l'enfant et l'enfant. » « Et le fils de l'enfant, l'enfant et l'enfant, 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 l'enfant et l'enfant. » Or Sarah regardait, s'amusait Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'égyptienne. Elle dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Et il dit à Abraham « Aucune cette servante et son fils, car le fils de l'enfant, 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 l'enfant. » Mais Dieu lui dit « Ne sois pas triste à cause du garçon de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il dit à Abraham « La yassou'u fi aineykam amru ssabi wa amru khadimatika. Mahama qalat lakassar, fassma'li qawliha. Léannahu bi-ishaka yakounu lakanaslum bismika. » Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Il les posa sur l'épaule d'Agarh. Il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Berchema. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson. Et alla s'asseoir, non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon et du ciel l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? » Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors, Dieu ouvrit les yeux d'Aga et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et s'y boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert et il devint un tireur à l'arc. Il habita au désert de Paran et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picole, le chef de son armée, vint dire à Abimelech, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, ici même, jure-moi par Dieu de ne pas me trahir ni moi, ni m'aligner, ni ma postérité. Tu montreras envers moi et envers ce pays où tu séjournes la même faveur que celle que j'ai montrée envers toi. Et maintenant, Abraham répondit, moi je le jure. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un cadeau que le serviteur de ce dernier avait accompagné. Abimelech dit, je ne sais qui a fait cela, jamais tu ne m'en as informé et moi je n'ai rien entendu à ce sujet avant ce jour. Abraham prit du petit et du gros bétaï et les donna à Abimelech. Tous deux conclurent une alliance. Abraham mis à part sept jeunes brebis de son petit bétaï. Abimelech demande à Abraham, que font là ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ? Abraham répondit, c'est pour que tu les reçoives de ma propre main et qu'elles soient un témoignage de ce que j'ai moi-même creusé sur le puits. C'est pourquoi on appela ce lieu Bercheva, c'est-à-dire le puits du serment. Ils conclurent donc une alliance à Bercheva. Abimelech se leva et accompagné de Picole, le chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Et il s'est passé dans le pays des Philistins. Et il s'est passé sur le pays des Philistins. Et il s'est passé sur le pays des Philistins. Abraham planta un temarii sur le pays des Philistins et invoca le nom du Seigneur Dieu éternel. Et il s'est passé sur le pays des Philistins. Et il s'est passé sur le pays des Philistins. Et il s'est passé sur le pays des Philistins. Il s'est passé sur le pays des Philistins.